bonjour amis bassistes débutants et bienvenue alors je vais répondre à deux questions de commentaires dans cette vidéo le premier c'est quelqu'un qui a dit qu'au bout d'une année de basse maintenant il sentait qu'il était arrivé à un niveau il ne pourrait plus progresser qu'il était bloqué et il se posait des questions quant à ce problème alors moi je vais lui répondre déjà directement au bout d'une année de basse c'est clair que tu n'es pas arrivé à ton niveau maximal si tu regardes les gens par exemple des gens qui ont des chaînes youtube sur la basse français ou autres ou étrangers ce sont des gens qui jouent des fois depuis 20 ans 30 ans voire plus de basse les gens qui font des covers qui jouent super bien aussi il joue depuis il faut voir des des fois il y a des très jeunes c'est des cas spéciaux mais il y en a voilà ils jouent vraiment depuis longtemps et puis il y en a c'est leur boulot ils sont des fois profs de basse donc je veux dire on ne peut pas se comparer à un moment il faut rester il faut rester la tête froide un petit peu par rapport à ça souvent on voudrait jouer comme eux mais voilà le temps doit faire son affaire c'est comme ça j'ai dit dans plein de vidéos il faut savoir être patient se contenter de son niveau et avancer pas à pas alors maintenant si c'est pas une histoire de comparaison c'est juste une histoire de sensations personnelles et tu as cette impression que tu ne peux pas progresser au bout d'un an c'est évident que tu te trompe complètement j'espère que tu vas continuer d'ailleurs encore longtemps à jouer et dans quelques années et ben tu comprendras tout ce que je suis en train de te dire le truc c'est qu'il ne faut pas lâcher c'est il faut continuer à jouer tous les jours même si tu trouves que ton niveau stagne parce que c'est sûr que tu vas reprogresser c'est à dire un an c'est c'est trop peu de jeu pour se dire ça moi je t'avoue que j'ai eu cette sensation aussi les premières années de basse ou des fois j'avais carrément envie d'arrêter de jouer de la basse c'est pour te dire je me disais non mais de toute façon tu n'arriverais pas à bien jouer tu auras toujours ces défauts ce manque de fluidité etc tu n'arrivera jamais à avancer à un moment ben écoute arrête de jouer parce que tu passes beaucoup de temps ça devient de la frustration et puis contente toi de regarder les mecs qui jouent super bien et puis d'écouter les morceaux où il ya des super basses et puis voilà mais heureusement c'était juste des moments passagers et puis il faut aussi savoir que moi j'avais un prof une fois par semaine donc je voyais ce prof et puis il me le disait lui même exactement il me rassurait là dessus et puis je voyais surtout les autres élèves parce qu'à la limite le prof on peut dire ben lui il a un élève alors il veut le garder mais quand on voit les autres élèves qui ont plusieurs années de basse et quand on commence à avoir une oreille qui s'affine et qu'on se rend compte que ben il joue pas si bien que ça ben c'est là que on se dit bon ben voilà on est toujours normal donc ce qui est en train d'arriver à cette personne c'est un palier que tout le monde je pense doit doit avoir moi je le vois enfin en parlant avec d'autres musiciens voilà maintenant je sais que c'est quelque chose qui est tout à fait normal aujourd'hui j'ai encore des paliers même les super bons contre en temps de basse ils ont aussi des paliers sur certains trucs simplement la gestion est différente maintenant on sait qu'il faut être patient que ça va passer et que le niveau va encore augmenter si on continue à jouer alors il faut savoir aussi que tu peux très bien alors je m'adresse directement à lui mais ceux qui se reconnaissent comprendront mon message tu peux très bien aussi faire autre chose maintenant c'est à dire quand on est sur ce palier moi ce que je faisais par exemple quand j'arrivais sur un palier d'un morceau j'arrivais à jouer maximum à je sais pas quatre ans 90% de sa vitesse à peu près correctement et dès que je voyais je monte un peu c'était impossible malgré tous les efforts et ben moi je passais autre chose je passais un autre morceau comme ça ça me donnait l'impression de repartir un peu à zéro et de pouvoir de pouvoir avancer sur un autre morceau et quand je revenais plus tard sur ce morceau je parle en quelques mois et ben j'avais vu et qu'effectivement ben j'avais re progresser donc tu peux faire quelque chose comme ça c'est peut-être le moment aussi que tu écoutes plus de musique on peut très bien jouer moins et écouter plus écouter plus c'est assez étonnant mais il ya des recherches qui ont été fait là dessus ça permet de ne pas perdre son niveau technique de basse ça permet justement d'avoir une stimulation du cerveau alors quand je dis écouter c'est pas écouter juste de la musique on a l'habitude même en voiture de l'écouter c'est vraiment faire une écoute active c'est à dire par exemple se mettre tranquillement dans un canapé avec un bon casque et puis écouter les différents instruments les lignes de basse etc ça c'est des choses qui font aussi travailler le cerveau et qui vont énormément vous servir pour jouer de la basse d'ailleurs je recommande à tout le monde de le faire en général tu peux aussi maintenant t'intéresser au solfège à l'harmonie tu vas faire faire des trucs qui vont un petit peu diversifié surtout aussi la rythmique le solfège rythmique faire des exercices en tapant dans tes mains chanter les lignes de basses tu peux aussi faire du repiquage parce que tout ça ce sont des éléments qui font de toi un musicien qui vont te donner plus d'imagination pour la suite alors on peut tout à fait imaginer que tu es justement ce palier qui est surtout technique en fait pendant un moment mais il va se décoincer je peux te garantir qu'il va se décoincer donc en attendant tu peux aussi faire tout ça parce que c'est tout un monde ces autres choses et qui vont aussi te servir il faut aussi savoir et ça je l'avais remarqué dans mes premières années c'est que ton oreille peut-être s'est développé plus rapidement que ton jeu ça c'est aussi possible ça veut dire que maintenant tu entends et tu perçois la basse dans les morceaux différemment qu'au début que ton oreille a beaucoup évolué et que donc tu as cette sensation où tu as régressé au niveau du jeu parce que comme ton oreille est plus haute en niveau est devenu plus haute que ton jeu ben voilà tu as cette sensation peut-être même de régression tu n'en as pas parlé mais c'est peut-être le cas donc voilà moi je suis cette vidéo c'est juste pour peut-être te rassurer si tu en as besoin pour te dire continue il ya eu des réponses sur le groupe facebook justement c'est là où a été posée sa question qui lui ont dit de jouer en groupe voilà et puis que ça ça allait le faire progresser alors c'est sûr que jouer en groupe ça va te faire progresser mais est ce que tu as l'occasion de jouer en groupe est ce qu'il ya des musiciens autour de toi pour jouer maintenant c'est pas évident et même en groupe de toute façon on a aussi ces paliers là c'est pas parce qu'on joue en groupe que ça développe tout par contre ça va te faire passer à autre chose effectivement ça peut être ça peut être intéressant si tu en as l'occasion voilà alors je voulais déjà répondre à cette question et en résumé ne lâche pas continue fait d'autres choses à côté c'est sûr que tu n'as pas que tu n'es pas arrivé à ton niveau maximal ça c'est certain moi d'ailleurs j'ai joué deux ans tout seul dans cette pièce avant de commencer à jouer en groupe de jouer avec quelqu'un simplement effectivement je prenais des cours régulièrement mais voilà j'ai j'avais jamais joué en personne avant deux ans de base donc ça c'était pour répondre à ce premier commentaire et vous pouvez vous mettre un commentaire en dessous et maintenant pour le deuxième commentaire en fait il ya quelqu'un qui demandait que faire quand on n'a pas de basse quand on part en vacances une semaine qu'est ce qu'on peut faire et ben je vais répondre un petit peu la même chose que j'ai dit tout à l'heure et ben tu peux faire du tu peux écouter les morceaux avec la basse tout ça ça va continuer à stimuler ton cerveau au niveau de la musique tu peux faire des exercices rythmiques avec la main en chantant les lignes de base tu peux apprendre à chanter parce que chanter juste j'ai pas dit chanter bien enfin chanter oui avec une belle voix être un chanteur parce que ça je pense que c'est pas donné à tout le monde tout le monde peut chanter juste maintenant la voix la tessiture de la voix ça c'est autre chose voilà moi j'ai réussi à chanter juste mais j'ai une voix qui est dégueulasse donc voilà c'est pas écoutable mais par contre j'arrive à chanter juste parce que j'ai fait beaucoup d'exercices pour ça et ça m'a énormément aidé ensuite pour faire du repiquage voilà tu peux faire ça en attendant ça va beaucoup de servir sur tabas les exercices rythmiques en tapant des mains voilà etc etc il ya beaucoup de choses à faire sans la basse moi pour apprendre par exemple à reconnaître les intervalles j'avais des applications j'utilisais pendant mes trajets en allant au travail c'était des applications sur smartphone qui en fait il y avait des centres de deux intervalles on devait dire qu'elle était le plus grand on devait reconnaître des accords on devait reconnaître voilà plein de choses comme ça des exercices comme ça qui s'appelle le ear training et qui aide énormément et pour ça tu n'as pas besoin de basse absolument pas ce que je faisais aussi c'est que je préparais mes morceaux c'est à dire la préparation d'un morceau il se fait déjà par l'écoute du morceau en lui même encore plus si tu apprends un morceau que tu n'as jamais entendu c'est à dire que parfois mon prof me proposait un morceau et je ne l'avais jamais entendu du tout je savais pas du tout ce que tu es ce morceau donc j'ai dû faire un gros travail d'écoute et je le faisais pendant que j'allais au travail aussi j'optimisais en fait mes temps de trajet en faisant de la musique comme ça donc j'écoutais la basse etc parce qu'une fois qu'on a la tourne de basse dans la tête après on a fait quand même la moitié du travail parce que c'est déjà ça aussi qu'il faut choper voilà après je lisais je regardais beaucoup de choses sur l'harmonie sur la théorie en général c'est pas des choses que j'appliquais forcément j'ai juste gardé les choses que j'applique encore aujourd'hui que je vais faire dans les tutos de théorie que j'ai commencé qui vont suivre en fait il ya beaucoup de choses à faire si on prend pas sa base si on n'a pas sa base avec soi voilà alors je vous laisse commenter aussi pour dire ce que vous vous faites en dessous quand vous n'avez pas votre basse comment vous passez les paliers je pense que ça pourra servir à beaucoup de monde parce que c'est pas le seul qui a posé ce ne sont pas les seuls qui ont posé ce genre de questions voilà les amis bah écoutez j'espère qu'en tout cas ça en aura rassuré certains donner des idées à d'autres et je vous souhaite bonne basse et à bientôt pour un tuto bye